Charles. Deuxième nom ? C'est une excellente idée. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un film aux thématiques aussi foisonnantes que fascinantes, à la fois politiques, sociétales, philosophiques et spirituelles. On va parler du petit chef-d'oeuvre, Bienvenue Mister Chance. Un film qui n'a même pas eu droit à une sortie Blu-ray, qui a juste été édité dans un pauvre petit DVD comme ça en France. Même le DVD a été compliqué à trouver. Pourtant, ce film est l'un des plus fascinants de la période du Nouvel Hollywood. C'est un bijou, c'est une pierre précieuse du cinéma à connaître absolument. Donc, pourquoi c'est un film si important ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue Mister Chance est un film réalisé par Alashby en 1979. Alashby, c'est un des réalisateurs les plus emblématiques du Nouvel Hollywood, puisqu'il a vraiment émergé au début des années 70 en plein mouvement de la contre-culture cinématographique, avec des films comme Harold et Maud, La Dernière Corvée, Shampoo ou encore Le Retour. Il s'inscrivait totalement dans ce nouveau courant artistique qui donnait au réalisateur une plus grande liberté pour évoquer des sujets plutôt tabous et subversifs. C'est dans ce contexte que Alashby s'apprête à réaliser à la fin des années 70, probablement son meilleur film, en tout cas celui que je considère personnellement comme le plus fascinant, le très énigmatique Bienvenue Mister Chance. J'avais envie d'aborder ce film parce que, comme je l'ai dit, il a quelque chose de fascinant, il a quelque chose d'énigmatique qui est apporté par les toutes dernières secondes du long métrage, par le tout dernier plan du film, qui vous hante longtemps après le visionnage et qui ouvre la porte à différentes interprétations sur le véritable sens de l'histoire. Quelles sont ces différentes interprétations ? Nous verrons ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais pour l'instant on va déjà voir de quoi parle Bienvenue Mister Chance, qu'est-ce que c'est que ce film ? Mettez sur l'affaire tous les services secrets et faites-moi un curriculum vite et détaillé de Chance Jardinier. Déjà, c'est l'adaptation d'un roman écrit par Jerry Kosinski dont le titre original est « Being there, être là ». Le film est essentiellement une comédie satirique sur la politique et les médias, une comédie qui nous est racontée à travers les yeux d'un jardinier simple d'esprit dont la seule distraction est de regarder la télévision et dont les origines nous sont totalement inconnues. Personne ne sait absolument rien sur cet homme, ni d'où il vient, ni qui il est, si ce n'est qu'il se nomme Monsieur Chance. Suite au décès de son employeur, Monsieur Chance doit quitter la maison dont il entretenait le jardin et se retrouve du jour au lendemain livré à lui-même, projeté soudainement dans le monde réel sans trop savoir où aller. En déambulant dans les rues, il manque de se faire écraser par une voiture, mais gros coup de chance, la propriétaire du véhicule, qui est la femme d'un homme d'affaires très puissant, va s'attendrir immédiatement sur Monsieur Chance et se proposer de le ramener dans leur immense demeure pour le soigner. Ce jardinier totalement naïf attire rapidement la sympathie du mari richissime qui croit voir en Monsieur Chance un homme d'affaires cultivé et d'une grande sagesse. Oui, oui, la réduire à néant. Même la femme interprétée par l'excellente Shirley MacLaine tombe peu à peu sous le charme de cet étrange inconnu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Laurence Olivier qui devait jouer le rôle du riche industriel, mais il refusa d'apparaître dans un film où Shirley MacLaine se masturbe. Et c'est par un enchaînement de quiproquos tous plus drôles les uns que les autres que cet homme fondamentalement stupide va susciter bien malgré lui l'intérêt des gens de pouvoir jusqu'au plus haut sommet de l'État puisqu'il finira carrément par s'entretenir avec le président des États-Unis. À la télévision, Monsieur le Président, vous faites beaucoup plus petit. Un entretien où Monsieur Chance émettra des propos totalement ordinaires sur le jardinage, mais qui seront vus par le président comme des pensées philosophiques très pertinentes. Tant que les racines n'ont pas été endommagées, tout est au mieux et tout ira pour le mieux dans le jardin. Monsieur Chance se révélera alors comme un conseiller politique visionnaire auprès du gratin de Washington et deviendra rapidement une figure médiatique très importante. Du coup, jusqu'où ira l'ascension de cet imbécile de Chance jardinier ? C'est là tout l'enjeu du film. Évidemment, on pense tout de suite au conte philosophique de Voltaire, Candide, ce qui place Bienvenue Mister Chance comme quelque part l'ancêtre cinématographique de Forrest Gump puisque dans les deux films, on suit plus ou moins la même trame avec un personnage naïf, une sorte d'idiot du village qui gravit bien malgré lui l'échelle sociale grâce à des coups de chance et qui l'amène à devenir une personnalité publique importante. Mais là où le film de Zemeckis présentait un conte moral où la bienveillance et l'ignorance amenaient le héros à réussir sa vie, le film de Halashby raconte sa fable avec une approche beaucoup plus ironique et acide sur le fonctionnement de notre société. La réussite de Monsieur Chance ne symbolise pas ici un accomplissement mais plutôt un constat effrayant sur la perdition d'une société capable de donner du crédit à un imbécile. L'autre grande différence réside essentiellement dans le traitement du personnage de Monsieur Chance qui ici est dénué de tout ressentiment, de tristesse, de souffrance et n'est caractérisé que par une seule émotion, celle d'un enthousiasme bébête et permanent là où Forrest Gump, malgré sa naïveté, exprimait un spectre émotionnel beaucoup plus large allant de la joie de vivre à la rancœur en passant par la colère et la mélancolie. Monsieur Chance est donc beaucoup plus déshumanisé qu'un Forrest Gump, déshumanisé par son manque d'émotion, ce qu'il rend presque irréel comme s'il venait d'une autre dimension. Un personnage irréel et déshumanisé auquel on arrive à croire malgré tout grâce à l'acteur de génie Peter Sellers qui signe ici tout simplement l'une de ses meilleures performances. Certains disent même qu'elle constitue le pic de sa carrière tellement sa transformation en cet homme lunaire est convaincante. Et il signe aussi par la même occasion l'un de ses tout derniers rôles à l'écran puisqu'il décédera d'une crise cardiaque quelques mois après la sortie du film. C'est véritablement la prestation de Peter Sellers qui rend ce film si étrange et magnétique tellement l'acteur semble être habité par son rôle. C'est le réalisateur Peter Hall qui déclarait d'ailleurs à propos de l'acteur Peter avait la capacité de s'identifier complètement à une autre personne et de penser comme s'il était physiquement, mentalement et émotionnellement dans sa peau. Et c'est exactement ce qu'on ressent devant la prestation du comédien. On a l'impression de voir une sorte d'absence sur le visage de l'acteur, comme si son cerveau s'était mis hors service, comme si l'homme derrière le personnage n'était plus perceptible. Au-delà du scénario, c'est donc le jeu d'acteur qui contribue véritablement à la dimension mystique de l'histoire. Mais la dimension mystique, nous y reviendrons plus tard. En ce qui concerne la mise en scène de Alashbee, même si elle reste plutôt sobre et sans véritable fulgurance esthétique, elle concorde parfaitement avec le caractère apathique de son personnage principal, car elle reste plutôt discrète et épurée, comme si elle voulait rester neutre sur la véritable nature de Monsieur Chance, histoire d'entretenir le mystère jusqu'au bout. Mais pour moi la grande force du film, c'est surtout sa richesse thématique qui nous amène à avoir plusieurs niveaux de lecture fascinants. Premier niveau de lecture, la satire sur le monde de la politique et des médias. Le personnage de Chance Jardinier nous est présenté comme le produit d'une société abrutie par la prédominance de la télévision. Complètement inculte et déconnecté de la réalité, ce personnage va pourtant avoir un destin hors du commun en évoluant dans les plus hautes sphères du pouvoir grâce à un enchaînement de malentendus en sa faveur. C'est uniquement parce qu'il parle avec calme et avec une certaine élégance que les gens attribuent à Chance Jardinier une grande sagesse. Je le trouve très brillant. Les médias se font également berner et se font l'écho des propos de Monsieur Chance, propulsant ainsi ce jardinier au devant de la scène pour lui donner encore plus d'influence et de pouvoir sur le monde politique. En gros, c'est toute une société qui participe à la montée en puissance d'un abruti. Une façon comique de nous dire que le monde politique peut parfois être influé par le pire des imbéciles, quand une société n'est plus capable de distinguer la bêtise de la pertinence. Vous avez le printemps et l'été d'abord, et puis ensuite vous avez l'automne et l'hiver, et de nouveau c'est le printemps et l'été. Oui, je pense que ce que notre jeune et clairvoyant ami essaye de dire, c'est que nous acceptons le passage inévitable des saisons dans la nature, mais que nous tremblons pour les saisons de notre économie. De là à faire un parallèle avec de véritables présidents des Etats-Unis, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. En tout cas, le réalisateur nous montre clairement que les élites du pouvoir sont finalement tout aussi déconnectées de la réalité que Monsieur Chance, et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont les seuls à prendre ce jardinier pour un grand érudit. Il n'y a pas à dire, c'est un monde pour les blancs, l'Amérique. Cette élite du pouvoir dont nous parle le réalisateur, c'est le miroir de l'Amérique de la fin des années 70, une Amérique tellement perdue et désespérée suite aux différentes crises politiques et économiques de l'époque, qu'elle est prête à suivre la voie la plus rassurante. Une voie rassurante qu'incarne exactement Monsieur Chance avec son attitude calme et son discours positif. En gros, le film apparaît comme une sorte de mise en garde contre le piège de la démagogie. J'avoue Monsieur Jardinier que c'est la déclaration la plus rafraîchissante et la plus optimiste qu'on ait faite depuis très très longtemps. Le conte philosophique. Bienvenue Mister Chance développe clairement une fable philosophique sur la notion de destin. Ce jardinier benet finit par arriver à la fin du film, aux portes de la plus haute fonction de l'État, la présidence des États-Unis. Il est en passe de devenir l'homme le plus puissant du monde sans avoir fait le moindre effort pour y arriver, mais juste en se laissant porter par la vie, juste en étant là, comme l'indique le titre anglais « Being there ». Il est l'incarnation de l'imbécile heureux qui réussit à gravir les échelons. C'est parce qu'il est candide qu'il réussit. C'est parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait qu'il réussit. Sa naïveté lui permet de s'affranchir des doutes, de la peur ou des questionnements qui sont très souvent des entraves à nos décisions ou nos actions. En gros, le film nous interroge sur cette question « Quel état d'esprit doit-on avoir pour réussir sa vie ? » L'état d'esprit de M. Chance, lui, étant suffisamment naïf et vidé de tous les tourments, il est quelque part sans limite pour appréhender la vie. « Vivre est un état d'esprit. » En cela, le film se fait un peu l'écho des principes philosophiques d'Epic-Tête qui prenaient une vie sans passion pour atteindre un certain idéal de vie. En gros, si on ne ressent rien, rien ne pourra nous décevoir et rien ne pourra nous atteindre. La dimension métaphysique. « Est-il possible que toute trace d'un homme disparaisse ? » Quelle est la véritable nature de M. Chance ? Qui est-il vraiment ? D'où vient-il ? Le film ne répond jamais à la question et préfère nous laisser dans le flou quant aux origines de son personnage jusqu'à cette fameuse fin énigmatique où dans les dernières secondes du film, nous voyons M. Chance marcher sur l'eau. Une symbolique clairement christique et qui pose des questions. M. Chance est-il un saint ? Est-il un messager envoyé de Dieu ? Est-il la résurrection du Christ ? Un petit homme noir m'a chargé de transmettre un message à Raphaël. Si on prend la scène littéralement, on peut l'interpréter de façon mystique en voyant M. Chance comme l'homme providentiel envoyé par Dieu pour nous conduire vers un monde meilleur. Surtout que cette théorie est renforcée par le jeu d'acteur de Peter Sellers qui donne à son personnage une certaine pureté de par son innocence. Il dégage quelque chose d'apaisant et de rassurant dans son attitude qui illumine tout ce qui l'entoure. Tout comme seraient les caractéristiques d'un messie qui viendrait nous apporter la bonne parole pour nous délivrer un message de paix et d'amour. Vous semblez posséder une paix profonde. Merci Ben. M. Chance semble tellement déconnecté de la réalité qu'on peut tout à fait croire qu'il vient d'une autre dimension. C'est d'ailleurs ce que souligne l'affiche du film qui nous présente la silhouette du personnage flottant au-dessus du décor comme s'il avait une sorte de pouvoir ou de supériorité sur le monde. Sans oublier ce plan lourd de sens qui nous présente le cortège funèbre avancé en direction d'une structure composée d'un œil placé au sommet d'une pyramide. Un symbole pas anodin puisqu'au-delà de l'image de la toute puissance économique des États-Unis à travers leurs billets de banque, ce symbole fait surtout référence à l'œil de la Providence qui, dans la religion chrétienne, représentait la surveillance divine sur le monde, la bienveillance de Dieu envers l'humanité. Un symbole qui conforte l'idée que M. Chance est porté par une mission divine. Puis il y a ces métaphores jardinières qui apparaissent comme paroles d'évangile pour une élite qui pense voir en M. Chance un homme au grand savoir. Un jardin exige des soins constants et aussi beaucoup d'amour. Si vous offrez à votre jardin beaucoup d'amour, il se développe. Mais on peut aussi interpréter cette dernière scène de manière plus réaliste et juste y voir un homme marcher sur une passerelle en trompe-l'œil au-dessus d'un lac. Une sorte de dernier clin d'œil humoristique à cet homme tellement béni par la chance qu'il nous donne l'illusion de marcher sur l'eau. Et ce serait probablement l'interprétation qui colle le plus au sujet du film puisque le message principal de l'histoire reste quand même « Méfiez-vous des apparences ». Et c'est à ce moment-là qu'on comprend comment les élites du pouvoir ont pu se faire berner par cet idiot du village. Car pour la première fois dans le film, nous, spectateurs, nous voyons M. Chance de la même manière que tous les autres personnages le voyaient. Avec une perception du réel, faussée par les illusions et la chance qui entourent cet homme. C'est là où le film est sacrément pervers puisqu'avec cette dernière image, le réalisateur réussit à nous tromper, nous, spectateurs avertis, qui étions complices de la supercherie, il arrive à jeter malgré tout le trouble sur notre perception de M. Chance, rendant ainsi son personnage infiniment énigmatique. En tout cas, les deux interprétations restent tout à fait plausibles et c'est ce qui rend le film aussi troublant puisque ces deux théories sont totalement contraires et nous laissent face à une interrogation incroyable « M. Chance est-il un idiot fini ou bien un messager de Dieu ? » Ou alors, la vérité serait peut-être un peu des deux et que si le Messie devait débarquer aujourd'hui dans notre monde, il nous apparaîtrait sûrement comme un idiot. Voilà, j'espère que je vous aurais donné envie de voir ou de revoir ce petit chef-d'œuvre qu'est Bienvenue Mister Chance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. On en débat, on en discute. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur YouTube. Ciao !